La sécurité, depuis lundi soir, des commentaires fusent sur les incidents qui ont émaillé le cortège funèbre des victimes des marches non autorisées du 14 octobre dernier. Hier, le gouvernement a donné des précisions sur les dernières victimes enregistrées. Pour éclairer davantage la situation, nous recevons sur ce plateau le directeur général de la police, l'inspecteur de police Ansoumane Kamara. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir madame. Que s'est-il réellement passé lundi entre l'hôpital Simoguinea et le cimetière de Bambéto ? Bien, je vous remercie et je profite de votre petit écran pour vous éclairer de ce qui s'est passé dans la journée du 4. Je voudrais d'abord vous situer dans le contexte que, puisque c'est la constitution qui confère la marche et le cortège, et que aussi l'autorité civile est chargée de sécuriser toute marche et tout cortège. Ce jour, la marche que FNDC ou la société civile avaient organisée, aucune information ou demande n'a été faite par l'autorité civile pour demander de sécuriser leur cortège. Ce qui fait que, de l'hôpital chino-guinéen jusqu'à Bambéto, puisque nous n'étions pas, la demande de concours au niveau de la police et la réquisition de la janame n'a pas été faite. Donc, nous n'avons pas sécurisé l'itinéraire, c'est les services régaliens qui étaient là. Mais, puisqu'on savait que le corps devait venir à Bambéto pour faire non seulement la prière à la grande mosquée de Bambéto et se retrouver au cimetière de Bambéto, et dans cette zone, on a certains PA, surtout le rond-point de Bambéto. Il y a un PA qui était situé un peu là-haut et les véhicules sont stationnés à la station. Donc, il fallait protéger ce PA. C'est ce qui nous a amené à amener un dispositif de la police et de la janame née pour permettre à nos amis militaires de rentrer soit à la base, à leur camp, ou de rentrer en bas de la tente pour nous permettre de sécuriser le périmètre. C'est ce qui fait que justifie la présence de la police au rond-point de Bambéto. Ils sont venus tranquillement. Beaucoup de promulgations ont été faites. Personne n'a répondu. Ils ont fini la prière. Les mêmes sur les dents, les cercueils sur la tête, Allah, ils sont partis. Mais, pendant que les sages et certaines autres personnalités de FNDC, de l'opposition, étaient tranquillement en train d'envoyer, il y avait deux cordons de loupa qui ont commencé à provoquer la police à les cogner. Et en allant vers l'aéroport barricadé, en montant vers le marché barricadé, et du côté, là où ils partaient, la police ne pouvait pas. Même le camion lanceur qui était là, on était obligé de la mettre à l'abri. Les policiers ont encaissé, mais finalement, ils étaient obligés de riposter par les moyens conventionnels. Donc, vous imaginez, nous avons des fusils en grenade qui font 200 mètres, 500 mètres par endroit. Et en fonction du tir, le gaz ou la fumée peut aller jusqu'à 500, 200 ou 300 mètres. On parlera de ces fumées tout à l'heure. Le gouvernement a fait le bilan des incidents et précise que les victimes n'étaient pas dans le périmètre du cortège. Comment comprendre cela ? Non, je voudrais d'abord, avant de venir à cela, vous préciser, parce que déjà, sur les réseaux sociaux et les commentaires qui ont été faits... Oui, on a vu des gaz lacrymogènes dans le cimetière. Ça non plus, les gens n'ont pas... Non, vous avez vu la fumée du gaz lacrymogènes. Ça, c'est possible. Le tireur peut être au rond-point de Bambetro, tiré en direction du cimetière. En fonction de la direction du vent, la fumée du gaz peut se trouver dans le cimetière. Et tous ceux qui sont là peuvent être gazés, être gênés et ne pas pouvoir... Donc, les gaz n'étaient pas destinés au cimetière. Je profite, je profite de votre écran. Si vous, la RTG, si, espace, si, évasion, vous avez un policier ou un gendarme que vous avez vu en train de tirer dans le cimetière, soit avec grenade en main ou grenade avec fusil, je vous promets que demain, je vais le mettre devant votre caméra, il va comparer, il va s'expliquer. C'est pas vrai. Mais vous devez savoir, le tireur de la FLG n'a pas... L'apanage ne peut pas diriger la direction de la fumée. C'est en fonction du vent. Et nous, les spécialistes, tu te mets, tu mets le vent à ton côté. Donc, quand la foule est de ce côté, vous savez que le vent est de votre côté. Si vous tirez, vous vous policez, vous allez vous gazer vous-même. Donc, vous êtes obligés de vous mettre, de mettre le vent de votre côté, vous gazer, même à 100, 200, 300 mètres, il va s'en dire que la foule va être gazée. Et c'est ce qui m'amène à vous expliquer, quand on dit que les policiers rentrent dans le quartier, j'entends sur les réseaux sociaux, c'est un... L'opinion nationale et internationale disent que les policiers rentrent dans les concessions. Les familles riveraines, quand vous prenez de l'hôpital chino-guinéen, vous venez au rond-point, vous voyez des étages un peu partout. Quand vous tirez, les familles qui sont chez eux dans la cour fermée, il va s'en dire qu'ils vont être gazées. Si ça trouve quelqu'un en train de prier, tu es en train de manger, une femme qui est en train de préparer, elle va être empêchée, parce que le gaz va l'empêcher, elle est obligée de se mettre à la main. Et en courant, on va dire que les policiers... Je défie quiconque qui peut me dire que j'ai vu un policier rentrer dans la concession de quelqu'un. Je reviens à votre question. Le bilan qui a été fait, et le gouvernement précise que les victimes n'étaient pas dans le périmètre du cortège funèbre. Comment comprendre cela aussi ? Bien sûr, madame, vous le savez, ça prouve déjà, les deux morts sont... Les deux premiers sont morts à Wanidara. Le troisième est mort à Coloma, un ici, et ce qui est aberrant dans tous les pays du monde, madame, vous avez voyagé, ou toute la sous-région, quand quelqu'un meurt, que ce soit une mort naturelle, ou même que ce soit d'origine criminelle, on détermine un périmètre de sécurité, on appelle les services spécialisés, pour venir d'abord tirer les empreintes, et essayer de... que ce soit la police scientifique, que ce soit la protection civile, pour nous permettre de poursuivre les éventuels criminels. Mais, comment on appelle, les traces qui peuvent permettre à la police scientifique, à la police nationale, ou à la protection civile, ou même les services spécialisés, les premiers qui viennent, ils les prennent, ils les déposent. Je vous prends, je voudrais vous faire une confidence. Le premier corps qui a été déposé à l'hôpital Chinois, à l'hôpital Ignardine, c'est le trésorier de l'ETG qui l'a déposé, et qui a fait la déclaration. Est-ce que c'est son travail ? Le deuxième corps, c'est la Croix-Rouge. Est-ce que c'est leur travail ? Juridiquement, ils sont qui ? Donc, voilà un peu, les trois corps ont été déposés et déclarés à l'hôpital. Or, c'est les services de sécurité, on doit mettre un périmètre de sécurité, permettre aux services spécialisés de venir voir de quelle mort le monsieur est mort. Si la balle est rentrée, c'est la pénétrante, ou bien si c'est Paris-Couchière, etc. Colonel, le gouverneur rétère également son souhait de ne pas voir de blessés encore moins de morts lors des manifestations. Pourtant, demain jeudi, il y a une nouvelle manifestation qui est projetée. Je vous promets, demain, heureusement que c'est une marche qui va être autorisée. Vous avez vu la marche du 24 et tous, ils ont apprécié la police et la gendarmerie. Et les gens s'oublient le passé. La même marche a été faite autorisée de Caloum jusqu'au stade. Ce jour-là, on était bras dessous, bras dessous. On a encore marché de la cimentaire, de quoi on appelle, de la tannerie, jusqu'au stade. En passant même par la casse et autres, ce jour-là, arrivés à la casse, ils le savent, ils ont été lapidés, mais la police a fait face à ces gens-là. On les a permis, ils sont allés tenir leur meeting. C'est pour vous dire, quand la loi est de leur côté, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est interdit, c'est interdit. Demain, vous verrez, il n'y en aura pas. Le dispositif sera costaud, ils vont tenir leur marche, les soldats en passeront, personne, une mouche ne les touchera. C'est moi dont vous dites. Je voudrais profiter de votre écran, qu'eux et nous, qu'on cède entre nous, parce que j'ai un agent à Bambéto, le même jour, il y a un jeune qui était sur une moto TVS couleur bleue, pantalon jaune, qui a été braqué par un TT-30, par une arme TT-30, par un manifestant. Et je viens de perdre un policier à Fossidé, Yataya. Ils ont embattu le jeune, ils ont laissé sa moto toute nomme. Ils ne se sont intéressés qu'à son arme TT-30 qui est partie. Voilà, c'est ce même arme qui se retourne contre nous. Donc je voudrais vous dire que demain, la sécurité sera assurée, comme ça se doit. Et puisque c'est le devoir régalien de l'État et la police nationale et la gendarmerie nationale, on va le faire, on vous promet que ça se fera même le jour de leur enterrement. L'enterrement, tout finit au plus tard, la prière, c'est à 14h, 15h au plus tard. Mais regardez les morts, c'est le soir. Est-ce qu'on peut mettre ça au cortège finir ? Et le cortège finir, c'était de l'hôpital chino-guinéen, à Bambéto. Les gens sont morts à Wanindara et à Coloma. On peut dire que ceci, le FNBC peut dire que ce sont leurs morts, ça. Je suis étonné, mais tous, si quelqu'un a une vidéo contre un policier, qui est rentré dans une concession, qui est venu s'arrêter, tirer les gens dans la mosquée, et dans, comment on appelle, à la mosquée et au cimetière, je vous défie, donnez-moi l'image. C'est clair. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je vous rappelle qu'on était avec le général Ansemane Kamara. Oui, vous vouliez... Je voudrais juste, puisqu'ils sont en train de dire souvent qu'il n'y a pas de... Il y a l'impunité. Je vous promets, ceux qui ont tué ces trois jeunes-là, ils seront recherchés, tôt ou tard, ils seront retrouvés. Mais il faudrait que les gens, qui que tu sois, que tu sois ceci ou cela, quand vous êtes convoqué, que vous répondez. Il y a eu des accusations ici, où on nous a dit que les morts étaient planifiées, on voulait, on m'a tiré avec Bazoka. Après les enquêtes, on s'est vus, on a vu que c'était des études de... 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 de ce qu'on appelle de gréants lacrymogènes. Et comment ces gens-là ont pu se... L'enquête, jusqu'à présent, ce n'est pas jugée. Il faudrait que les gens acceptent, nous tous, pour que ces fauteurs-là soient retrouvés, condamnés et jugés. C'est tout ce que je vous promets que ça va être fait. Merci beaucoup. Nous étions avec le directeur général de la police nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions.